Musique Milos Forman, grandiose et passionné Milos Forman. Tu étais un auteur qui regardait l'être humain de manière singulière, pas forcément en cherchant à le rendre absolument exceptionnel, mais simplement réel. Tout au long d'une longue carrière qui t'incitera à réfléchir non seulement sur cela, mais aussi sur ce que nous sommes avant tout, soit des créateurs et des véhicules d'émotion, tu auras su passionner les cinéphiles et les spectateurs, les érudits comme les novices, bref, tu auras su réunir tout le monde face à l'un de tes films. Tu auras su transporter le spectateur un peu partout au fil de tes métrages, au cœur des asiles en passant par la lune ou tout simplement dans les méandres de l'histoire d'un génie. Bref, tu auras su posséder bien plus qu'une simple idée de mise en scène, mais littéralement la base de ce que se doit d'être un film, transmette quelque chose de plus au spectateur qu'une simple histoire ou ce qui semble être pour un auteur une vérité déjà toute faite. Je garde beaucoup de choses sur toi en tête, mais surtout une, le fait que personne ne savait raconter une histoire comme toi. Tu étais le seul à ne pas chercher à raconter des histoires communes, bien au contraire. Tu voulais absolument nous présenter des personnages hors du commun, bien plus que la moyenne que nous est offerte aujourd'hui dans le monde du cinéma, de vrais héros marginaux, hors de toute case et de toute idée préconçue. On pourra toujours dire que ta carrière a connu quelques bas, parmi de nombreux hauts, mais au fond, il faut avant tout garder en tête que tu fuis un auteur tellement passionné, tellement fou de cet art, que tu auras cherché à en faire la base de ta vie et la base de ta réflexion d'auteur, celle d'une passion dévorante pour l'homme et pour ses affres les plus tourmentées. Tu auras dirigé les plus grands, parfois en te cassant les dents, ça c'est sûr et certain, mais surtout en cherchant à tirer d'eux une performance qui allait rendre tes oeuvres atypiques et singulières. Si dernièrement ton nom était revenu sur le devant de la scène grâce à Jim Carrey, il faut également garder en tête que tu as également dirigé Jack Nicholson dans son premier grand rôle de cinéma, que tu auras imposé auprès du grand public également de jeunes révélations, que Tom Hulche ou encore Woody Harrelson, bref, tu auras été ça aussi. Un homme capable non seulement de diriger des grands films, mais aussi de parler de grands hommes portés par de futurs grands acteurs, que tu auras su révéler comme une évidence auprès des spectateurs, à l'image d'un cinéma que tu auras maîtrisé jusqu'à la fin de ta carrière brillante. Solang, Miles Forman.